C'est sous un ciel menaçant et quelques gouttes de pluie que nous quittons le Hameau de l'Eco et Bonneval-sur-Arc pour rejoindre le fabuleux col de l'Isran. La brume va nous accompagner tout le long du trajet. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est le genre d'ambiance que j'adore. Le paysage est absolument magnifique et ce col nous en a mis plein les yeux, malgré une météo vraiment pas terrible. Sous-titrage ST' 501 Après cette vue incroyable au-dessus de Val d'Isère, nous reprenons la route en direction de Bourg-Saint-Maurice. Bon, ça en fait, c'est la route pour rejoindre le fort de La Platte au point de départ de notre prochaine randonnée. Regardez-moi cette vue incroyable au-dessus de la vallée, ces nuages tout autour. C'est vraiment superbe. On adore ce genre de petites routes. Pour rejoindre le fort de La Platte, il y a une petite piste, alors on s'en donne à cœur joie. Bon, ça je dois vous avouer en fait que le paysage, c'était ce qu'on a eu le lendemain. Parce qu'en réalité, quand on est arrivés directement après le col de Liserand, voilà ce qu'on a eu. De la pluie, des nuages bas. Et ça a été comme ça tout le reste de l'après-midi. On passe notre fin d'après-midi et notre soirée à la ferme des Saint-Claques. On les remercie énormément de nous avoir laissé profiter de leur parking pour y passer la nuit. On dit qu'après la pluie vient le beau temps, je ne peux que confirmer. On a un magnifique ciel ce matin au départ du fort de La Platte pour partir à la découverte des Saint-Claques de la Fort-Claque. Cette vue est vraiment sublime, mais ça grimpe direct et j'ai déjà mal aux jambes. La randonnée aux Saint-Claques de la Fort-Claque est certainement l'une des plus belles randonnées de la région du beau fort. 11 km, 700 mètres de dénivelé, environ 5 heures pour effectuer cette randonnée. Mais je peux vous dire que nous, on a mis plus de temps, parce que j'ai bien galéré. On doit aller dans le trou. Même si cette randonnée me demande pas mal d'efforts, je peux vous dire que je ne sais où donner de la tête. Je ne sais où regarder tellement le paysage autour de nous est absolument incroyable. Et encore, on n'est pas arrivé aux Saint-Claques. Après deux heures d'efforts, je suis récompensée en arrivant au premier lac, le lac Essola. Il n'est pas encore complètement illuminé par le soleil, mais c'est déjà un très bon début. Et je ne suis pas prête pour ce qui arrive. Ne vous moquez pas, oui, je suis clairement à bout. Mais voilà, voilà pourquoi je donne autant d'efforts. Je vous laisse profiter de ces quelques images que nous avons tournées sur place, de ces magnifiques lacs de la Forkla. Et attendez de voir la fin, ça vaut largement le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes prêts à admirer la plus belle vue de cette randonnée ? Regardez-moi cette merveille. Pour en savoir un petit peu plus sur cette randonnée et voir toutes les photos réalisées, je vous invite à aller faire un tour sur le blog. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures.